Dernièrement, ma ville a ouvert son P-Warp, et depuis ce moment-là, il y a énormément de joueurs différents qui viennent y farmer. Ça génère énormément d'items, et on a vraiment du mal à tout stocker, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas continuer de l'améliorer. J'ai creusé tout un espace pour une nouvelle farm hyper polyvalente, que ce soit pour les loot, l'XP, et même pour monter les niveaux d'aventurier. Et si vous jouez sur Evolucraft, vous vous doutez bien de ce que je souhaite construire, j'ai nommé une ferme à noyer. Bonjour à tous, c'est Cardian, quatrième épisode d'Evolucraft. Vous êtes bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, et on rush cet énorme cap. Alors si vous ne l'êtes toujours pas, je vous invite à le faire dès maintenant, et sans plus tarder, c'est parti. Bon, depuis que le P-Warp a ouvert, on passe quasiment 100% de notre temps à vider ces coffres qui se remplissent extrêmement vite, pour ensuite, littéralement, les stocker juste là. Il y a vraiment énormément de coffres pour stocker tous les items que l'on récupère grâce aux farm des joueurs, et même si globalement tout est rempli et actuellement en attente d'être vendu, on perd énormément de temps à trier à la main tout ce qui est récupéré juste derrière moi. Dans ces coffres-là, on récupère absolument tout, y compris ce qui ne nous intéresse absolument pas, donc tout ce qui est arcs, épais, on doit même avoir quelques tridents qui tiennent là-dedans. Alors littéralement, pour gagner du temps et ne récupérer que ce qu'il nous faut, et mettre automatiquement tout le reste à la poubelle, je vais devoir construire un trieur automatique. Je vais le construire pile à cet emplacement, et pour ça, j'ai au préalable construit une petite dérivation qui transportera les items du canal de récupération jusqu'ici. On a juste une seule petite difficulté, c'est que sur Evolucraft, on est limité à 32 hoppers par chunk. Alors cet emplacement, il est pile au bon endroit, puisque si je fais un petit F3G, je suis pile entre 4 chunks. Alors les 2 chunks à l'arrière serviront à positionner les filtres de trier, et les 2 devant pourront permettre de faire descendre les items triés dans le stockage. Pour faire un système de tri, c'est vraiment ultra simple. Déjà, la première chose que je vais devoir faire, c'est placer un hopper qui vise dans la direction opposée de la réception des items, donc plus clairement qui se dirige vers le bout du futur trieur. Puis ensuite, je vais venir poser 2 blocs temporaires en dessous de ce hopper, puis un collé sur la droite, sur la gauche, peu importe. Mais le but étant, grâce à ce bloc, de pouvoir commencer un petit système de redstone ultra simple. Sur la droite de ce bloc, je vais venir continuer avec 2 blocs, et puis un en dessous au milieu du bloc central. Juste ici, un petit bloc temporaire, et en dessous un bloc que l'on va devoir garder. Le bloc temporaire, on peut venir l'enlever et le remplacer par un petit repeater. Derrière ce repeater, un petit bloc. Puis au-dessus de ces 4 blocs, on va venir poser sur le premier un petit comparateur, suivi de 3 poudres de redstone, et une petite torche sur ce bloc là. Et là, globalement, ça c'est la partie redstone d'un petit module de tri. Ensuite, je vais m'unir à nouveau de mes hopper, et puis je vais en poser un qui vise ce comparateur. C'est vraiment super important. En dessous, un bloc, et ensuite 2 coffres comme ceci. Ce bloc là, je peux venir l'enlever, il peut sauter, on n'en a plus besoin. Et à la place, on va le remplacer par un hopper qui vise directement ce coffre. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement rajouter un petit peu de stockage, histoire d'être large. Et puis ensuite, voilà, des hoppers qui viennent alimenter tout ce stockage. Et là, globalement, on a le premier module de tri qui est construit. La dernière chose qui reste à faire, c'est à mettre le filtre dans le hopper. Et là, pour le coup, c'est un petit peu spécial, puisque très certainement pour éviter les lags sur le serveur, les hoppers aspirent les items 32 par 32. Donc plutôt que de mettre, hop là, 4 items rename juste ici, et 41 items que l'on souhaite trier dans la première case, on vient tout simplement en mettre 32. Et là, on peut dire que le premier module de triage est complètement fait. Comme la ferme ici nous produit vraiment énormément de loot différents, j'ai déjà au préalable un petit peu placé dans ce coffre tous les items que je souhaite trier. Et ce qui est bien, c'est que ce nombre d'items correspond parfaitement à la place que j'ai pour ce trieur, d'autant plus qu'il est construit entre 4 chunks. Donc ça veut dire que je vais pouvoir placer 9 modules de tri sur le premier chunk juste ici, et puis à droite, 9 supplémentaires, pour ensuite terminer avec une poubelle qui viendra jeter tous les items non triables. Au moins comme ça, grâce à ça, tous les items que l'on souhaite garder atterriront dans le système de tri, tout le reste sera jeté et on n'aura plus à passer énormément de temps à devoir trier ce que l'on garde, de ce que l'on ne garde pas dans ces coffres. Bon, ça y est, le trieur est complètement construit, la poubelle également, et vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis la dernière fois, il y a ce truc qui a spawn dans la base. Je ne vais pas vous montrer comment c'est fait, ni même comment ça fonctionne, mais il s'agit tout simplement d'une partie d'une usine à drone-aide, donc une usine à noyer qui fonctionne grâce à nos spawners à zombies, d'ailleurs on les a complètement séparés des autres spawners, pour que les zombies puissent se spawner et passer par un autre chemin, ensuite se noyer dans ce circuit, et enfin être rapatrié dans la station de farm, d'ailleurs normalement il devrait y en avoir pas mal, on a vraiment un gros tas de drone-aide qu'un mec est en train de farmer, et ça nous permet en plus de farmer énormément de coquilles de nautil, et ça pour le coup, je vous le montrerai après, mais ça va vraiment m'être ultra utile. Pour le moment, on en a vraiment pas mal, mais comme les gens qui viennent farmer peuvent choper les loot, vu qu'on n'a pas enlevé cette permission, on estime que pour le coup, si on avait bloqué cette possibilité, on en aurait peut-être 2, voire 3 fois plus. Entre temps, j'ai également pu accumuler pas mal de clés, donc 4 clés rubis, 4 clés cosmétiques, 1 clé emerald, 24 clés de vote, ainsi que 3 clés familiers, et comme ça fait un moment que je n'ai pas ouvert de clés sur le serveur, je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal de pouvoir les ouvrir, et d'ailleurs son épée à lui, elle est vraiment giga stylée. Bref, je vous propose de commencer par la clé emerald, et on va tout de suite croiser les doigts pour voir quelque chose d'intéressant. Je vois des spawners défiler, ce serait pas mal d'en avoir quelques-unes, et bon, on a eu une potion, ça fait quoi ? 10% d'XP et d'argent pour les métiers pendant une heure ? C'est vraiment toujours très bon à prendre, et pendant que j'y pense, il me semble avoir passé le level 100 chasseur, il n'y a pas longtemps, je peux regarder au niveau des paliers, yes, palier atteint. Récompense 250 000$ et une clé emerald, et bien écoutez, on a une autre clé emerald à ouvrir, c'est parfait, allez let's go. Et cette fois-ci, allez un petit spawner, des spawners, des spawners, non ? Ok, bon, une houe en emerald. Efficiency 5 et Fortune 4, si jamais on doit faire des champs à un moment donné, ça va toujours nous être extrêmement utile également. Bon, maintenant on a des clés rubis, du coup c'est parti, là cette fois-ci, il nous faut vraiment quelque chose de dingue. On a eu un parchemin de quête légendaire, on peut regarder éventuellement la petite quête qu'on nous propose de faire, récolter 3129 citrouilles, ça c'est largement faisable, d'autant plus que j'ai littéralement un mois pour la faire, très franchement, on va se mettre très très bien avec ça. Allez, clé rubis suivante, c'est parti, on a eu une potion de richesse, qui permet de vendre 15% plus cher au shop pendant 20 minutes. Ça aussi, c'est vraiment très très bon à prendre. La clé suivante, pendant que le serveur lag un peu, nous offre, et bien écoutez, deux clés rubis, et bien on a doublé la mise, c'est parfait, allez on enchaîne. Et bien ok, encore une épée en rubis, ça tombe bien, j'en ai déjà eu une la dernière fois. Celle-ci, je pense que je pourrais peut-être la donner à Liana, voire même la vente si jamais elle ne la veut pas. Et d'ailleurs, my bad, la dernière fois, j'ai fait une faute, en lisant le chiffre romain, elle n'est pas chartnée S4, elle est chartnée S6. Allez, avant-dernière clé en rubis, sauf si on en obtient d'autres. Ok, à nouveau, une potion de richesse, et la dernière, elle nous offre un totem d'immortalité. Et bien écoutez, pourquoi pas ? Je vous avoue que j'aurais bien aimé obtenir quelque chose d'autre, mais écoutez, on ne peut pas tout avoir. Là, j'ai 24 clés de vote à ouvrir, et il me semble qu'il y avait plus de caisses de vote, en fait, au spawn, il n'y a pas longtemps. Pour le moment, les foules utilisées, on verra ça après. En attendant, j'ai les clés cosmétiques et les clés familiers, donc on va tout de suite commencer par les clés familiers. Ça tombe bien, je n'en ai jamais ouvert. Et dedans, on a eu B-Box. La deuxième clé nous donne Algus, et la dernière, Olaf. Bon, ça tombe bien, ça nous fait 3 pètes en plus. Limite, je pense que je peux les récupérer maintenant. Bon bah super, allez écoutez, c'est parti, on va tout de suite clore l'opening de clés par les clés cosmétiques. Ça va, ça, on en a eu déjà pas mal jusqu'à maintenant. Mancrab, le chapeau de requin. Ok, pourquoi pas, c'est original. L'avant-dernière nous donne un sac de plantes. Ok, très bien. Et la dernière, le ballon méduse. On va équiper le ballon méduse dès maintenant, puis on va pouvoir voir ce que ça donne. Ah yes, franchement, il est vraiment stylé celui-là. Pour le coup, c'est juste nickel, on a d'autres petits ballons qui nous suivent. Et là, maintenant, je vais directement me rendre au casino, puisque ces 3 derniers jours, j'ai pris le temps de récupérer et de stacker les tickets joueurs naliers et les tickets VIP, ce qui fait que je vais pouvoir tourner 3 fois la roue. Bref, c'est parti, on va tout de suite tourner les roues. Ici, j'ai perdu, ok super. Allez, c'est parti pour continuer à tourner les roues, let's go. Là, j'ai eu une pomme d'or qui est très bien, une potion de savoir, et puis on va tourner les 2 dernières. Et j'ai gagné à nouveau une pomme d'or et un spawner. Le spawner, c'est un spawner à squelette, c'est parfait. On va pouvoir le mettre dans la ferme du P-Warp. Il y a un instant, j'étais niveau 67 aventurier, et après un petit misclic pour regarder à quel rang j'étais, je me suis malheureusement trompé et j'ai déposé tout ce que j'avais sur moi. Donc les quelques trucs que j'avais sur moi, c'était un petit peu d'obsidienne pleureuse avec 2-3 coquilles de Nautil, donc ça m'a permis de passer quasiment level 93. Mais histoire de pouvoir continuer à monter mes rangs, regardez, tout à l'heure, je vous avais montré toutes les Nautilus Shell que j'avais pu récupérer grâce à la ferme du P-Warp. On en a quasiment 18 stacks, on va compter 17. Et quand on est deux dans la ville à jouer, je vais tout simplement me servir pour en prendre la moitié et laisser l'autre moitié à Aliana. Comme ça, si jamais elle a envie de monter également, c'est renformable, elle pourra le faire. Et là, en déposant tout ça dans le slash aventurier, je me demande un petit peu à quel level on va pouvoir arriver. D'ailleurs, je suis juste en train de penser une chose, c'est également que les pommes enchantées nous donnent pas mal de level. Quand on regarde dans les informations, une pomme enchantée nous rapporte 150 XP et les coquilles de Nautil nous en rapportent 25. En plus de ça, pour les deux, il n'y a aucune limite. Donc là, je pense qu'on a peut-être moyen d'atteindre le palier 140. Écoutez, vous savez quoi ? C'est directement ce que je vais tester parce que pour le coup, je suis vraiment curieux. Donc c'est parti, je vais tout déposer. Et en fait, je suis niveau 179. Alors là, par contre, quasiment level 180. Niveau 179 à 98,81%. Honnêtement, je ne m'attendais pas autant. Écoutez, pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire, maintenant, je vais carrément pouvoir faire une petite commande slash rang. Et là, je peux littéralement passer au rang aventurier valeureux. Level 100 aventurier, c'est fait. 1 million de dollars, j'en ai actuellement 5 millions sur moi. On peut avoir un kit aventurier de level 3, 5 objets dans les tels des ventes, une création de 15 coffres de ventes. Donc ça, ça va être très bien pour le shop. Non, franchement, pour le coup, c'est juste incroyable. Donc écoutez, c'est parti. On passe au rang valeureux. Et là, je peux passer aussi également rang chevronné. Allez, hop, on passe les deux en même temps. Là, au moins, comme ça, pour le coup, c'est fait. En regardant un petit peu ce que le rang aventurier chevronné me permet, je viens de voir que je pouvais avoir accès à deux métiers. Et ça, ça va être juste incroyable pour le farm. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, mais la dernière fois avec Aliana, on a creusé une gigantesque salle. Et ça, ça apparente un petit peu à une future ferme. Le paywarp, depuis qu'on l'a ouvert, il fonctionne vraiment extrêmement bien. Alors on s'est dit, allez, pourquoi pas l'améliorer ? Et littéralement, proposer une nouvelle farm qui, cette fois-ci, sera complètement louable pour permettre aux joueurs de farmer vraiment tranquillement sans être dérangé par toutes les personnes qui pourront aller ici sur la ferme principale. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait séparé tous nos spawners à zombies pour pouvoir en faire des dronades. Et bien là, littéralement, le projet, ça va être de transformer toute cette ferme-là avec 90 emplacements de spawners séparés sur 9 chunks en ferme à dronades géantes. En soit, pour le moment, la salle est déjà prête. Je me suis aussi également chargé de mon côté de construire toute la partie de noyade des zombies. La dernière très grosse chose qu'il reste à faire ici, dans ce coin, c'est tout simplement décorer et faire la ferme en elle-même. Alors, ce que je vous propose, les potes, c'est que j'aille rejoindre Aliana et puis qu'on s'en charge tout de suite. Vous allez voir, en plus de ça, on a déjà taffé sur un design et très franchement, ça va envoyer du lourd. Sous-titrage ST' 501 Super, me revoilà. Ça y est, on a terminé de construire la ferme à dronades. Je dois vous avouer que d'extérieur, ça ne ressemble pas forcément à trop grand-chose, mais j'ai une autre chose à vous montrer, c'est qu'on a tout simplement décalé tous les spawners à zombies aussi par la même occasion. À la base des spawners à zombies, dans la ferme principale, on en avait 32. Seulement là, maintenant, on en a 39, puisqu'on a Anakwada qui nous en a donné quelques-uns et on en a acheté quelques-uns supplémentaires aussi également. Alors, pour le coup, avoir 39 spawners à zombies, ça veut dire qu'on en a quasiment la moitié de tout ce qu'on va pouvoir mettre dans cette ferme-là. Et déjà, une chose super intéressante à savoir, c'est que même avec quasiment une quarantaine de spawners à zombies, ça spawn déjà super bien. Bref, et puis en plus, on l'a ouvert au public et tout à l'heure, on a eu vraiment énormément de monde qui venait faire un tour ici. Vous l'avez peut-être remarqué, mais avec Aliana, on a une surbrillance. Et cette surbrillance, si on l'a, c'est tout simplement parce qu'on nous a offert l'abonnement premium. Et la personne qui nous l'a offert, c'est tout simplement Anakwada, encore une fois, la même personne qui nous a donné quelques spawners à zombies pour cette ferme-là. Et en plus de ça, il aurait apparemment l'ambition de nous compléter tous les spawners à zombies manquants. Bref, ça veut dire que pour le coup, s'il fait ça, il va nous enfiler potentiellement prochainement une bonne quarantaine. Et il m'a également donné une clé draconique à ouvrir. Donc écoutez, j'en ai jamais ouvert de ces clés-là. Alors sans plus tarder, je vais directement aller au spawn et puis je vais aller l'ouvrir. Dans cette box-là, on a moyen d'obtenir vraiment du stuff incroyable. Les outils, ils sont tous efficacité 10, c'est juste énorme. On peut aussi se faire des spawners, des millions. On peut choper de la clé rubis ou de la clé draconique, de l'abonnement premium pour 15 jours, des bonbons à l'orange et pas mal de pets. Bref, écoutez, sans plus tarder, c'est parti. Je vais l'ouvrir et puis on va croiser les doigts pour avoir quelque chose de très intéressant dès la première fois. Et au final, bon, écoutez, pourquoi pas ? Des petits bonbons à l'orange, c'est toujours ça en plus. En plus de ça, grâce à tous les pets que j'ai pu obtenir tout à l'heure, ça va être ultra utile pour pouvoir les monter de level. Et ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Alors écoute, encore une fois, merci à toi, Nakwada, ça fait plaisir. Et écoutez, globalement, je trouve qu'on a vraiment énormément avancé aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais de nos spawners à zombies, de la nouvelle ferme à drone-aide, mais au niveau des spawners de la ferme principale, on a fait aussi pas mal de changements. Ici, on a refait toute l'organisation, histoire que ce soit le plus optimisé possible. On a même rajouté un spawner à golem. Et regardez-moi ça, la quantité de mobs incroyables qui spawnent là-dedans. Alors qu'après un rapide compte, on n'a que 57 spawners ici sur les 90 dispo. Bref, le pay-prop commence vraiment à prendre une forme de malade. Et ça, du coup, ça sera aussi bon pour les joueurs qui viendront former ici que pour nous. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre plus gros pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Plus le temps passe et plus je me dis qu'on arrive à très très grand pas aux 100 000 abonnés. Vous êtes déjà bientôt 90 000 et ça fait archi plaisir. Alors encore une fois, un grand merci à tous. Et sur ce trêve de bavardage, moi je vous dis à très vite. Salut tout le monde, c'était Cardian. Je vous dis à très vite.